Lors de l'examen du Range Rover de Bruneau, nous y avons découvert de grandes quantités de sang. Je dirais qu'il y avait près de 500 millilitres de sang. C'est une quantité très importante. Nous avons procédé à des prélèvements d'échantillons dont l'analyse a dégagé deux profils ADN distincts, celui d'un homme et d'une femme, et celui de la femme correspondait à Elisa.